Bonjour à toutes et à tous, je suis Martial Meziani en compagnie de Géraldine Canet et Cyril Bocque. Nous sommes ravis de vous présenter notre ouvrage sur les espaces formatifs et transformatifs, approche interdisciplinaire. Il est issu des travaux des membres de notre association de recherche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales, l'OGRET, groupe de recherche sur les espaces transformatifs et formatifs. Que sont ces espaces ? Leur fonction première est la formation et ou la transformation des individus et nos trouvages a pour objectif d'interroger cette transversalité des missions et leurs évolutions dans les domaines de l'éducation, de la santé, du sport, de l'art, du travail social ou du monde socio-éducatif. Nous avons observé dans nos domaines respectifs de recherche que ces espaces institutionnels ou institutionnalisés vivent en eux-mêmes des transformations au fil des mutations de nos sociétés contemporaines et de leur contexte, qu'ils soient socio-politiques, économiques ou culturels, tant en France qu'à l'étranger. Nous nous sommes donc rencontrés à plusieurs reprises afin de mettre en lumière comment ces changements se traduisent dans différentes institutions ou espaces, sur différents terrains, tant dans les rapports interindividuels que collectifs, que ce soit au travers des professionnels ou des usagers. Notre approche est donc transversale et interdisciplinaire et cet ouvrage vise aussi à étudier les processus transformationnels vécus par les individus eux-mêmes. Cette interdisciplinarité nous est chère car elle rend compte de la complexité de ces phénomènes qui peuvent tout autant émanciper que peser sur les individus en raison de leur aspect normatif. À ce titre, cet ouvrage est le fruit de rencontres scientifiques qui ont débuté en 2017 et se sont structurées par des journées d'études et des ateliers qui se sont déroulés en 2018 et 2019. Donc en 2018, à l'Institut de formation au métier de l'éducation, IFME, notre première rencontre a porté sur les mutations contemporaines dans les espaces sociaux à finalité formative et ou transformative des individus. En 2019, à CYSRJ Paris Université, notre seconde rencontre a quant à elle porté sur la mise en œuvre des paradigmes philosophiques et idéologiques sur lesquels reposent les espaces formatifs et transformatifs. En 2020, nous avons également tenu des ateliers fermés au sein de notre équipe. Donc notre ouvrage est le fruit d'un double processus qui relève d'une part de la présentation de travaux inédits et d'autre part d'une réflexion commune à partir de nos objets de recherche différents. Nous avons souhaité les confronter pour construire ensemble la problématique globale de cet ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui. Alors en termes de contenu, notre livre présente quatre thématiques principales que vient conclure notre collègue Julie Varlet. La première partie porte sur le politique pour former et transformer et s'intéresse aux enjeux politiques des espaces étudiés, considérés ici comme des lieux de concrétisation d'idéaux philosophiques et d'idéologies politiques, avec la contribution de Maciel Morales, Clarissa Figuera, Cyril Bocq ici présent et Martial Mezziani également ici présent. La deuxième partie de l'ouvrage, la catégorisation comme frontière entre les individus, porte sur la manière dont les professionnels peuvent catégoriser les personnes qu'ils accompagnent ou dont ils ont la charge, donc en quelque sorte sur le caractère normatif de l'action publique. La troisième partie, l'espace comme moteur des rapports sociaux, montre comment l'espace en tant que lieu détermine les rôles joués par les actrices et les acteurs qui intègrent ces espaces. Les auteurs y sont Aurélie Douagnon et Samy Piezansky. Enfin, la quatrième partie de l'ouvrage, sur les effets transformationnels des dispositifs institutionnels, s'intéressent plus particulièrement aux résultats des dispositifs, ainsi qu'à leur conceptualisation et donc aux liens entre objectifs, processus et effets, donc avec ma propre contribution, ainsi que celle de Virginie Dufourney-Costier, Diane Ruffin et Girish Muzumdar. Nous remercions les laboratoires EMA-ECP, la fondation Clause et la collection Questions de Société, et nous vous souhaitons très bonne lecture dans nos espaces formatifs et transformatifs.